salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo qui va nous permettre de trier les éléments avec unity lc sharp ça peut toujours être intéressant et on va utiliser un algorithme qui est assez connu qui est assez simple à comprendre qui est le triabule ou encore le tri par propagation alors vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça il vous a l'art que c'est simple à mettre en oeuvre alors qu'est ce que c'est exactement ce triabule alors si on regarde un petit peu ce que ça veut dire exactement ici on va je vais vous dire bêtement ce qui est écrit à l'écran mais c'est pas grave donc il consiste à comparer répétitive répétitivement pardon les éléments consécutifs d'un tableau et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés donc ça vous comprenez le principe il doit son nom au fait qu'il déplace rapidement les plus grands éléments en fin de tableau c'est à dire que tous les plus grands éléments vont se retrouver à la fin d'une liste d'un tableau on va d'ailleurs trier une liste vous allez voir comment ça fonctionne et pourquoi on l'appelle comme ça va c'est comme des bulles d'air en fait qui remontent rapidement à la surface et vous pouvez voir que j'ai mis ici une belle image qui vous fait qui vous montre des bulles d'air qui remonte à la surface de la mer alors comment ça fonctionne en pratique je vais vous montrer ici comment ça fonctionne vous allez voir que c'est assez simple à mettre en oeuvre alors j'ai ici une liste de nombres 2 1 3 4 5 6 7 et vous pouvez voir que justement j'ai inversé le 2 et le 1 au niveau de ma liste et c'est fait exprès vous allez comprendre pourquoi donc qu'est ce que je dois faire premièrement je vais devoir ici vérifier si le premier élément et le deuxième élément donc si 2 est plus grand que 1 alors on inverse tout bêtement leur position dans la liste donc ici je me retrouve avec une liste qui va afficher 1 2 3 4 5 6 7 donc évidemment je dois faire ça mon algorithme je dois l'appliquer avec des boucles et compagnie donc là j'ai vérifié j'ai inversé leur position qu'est ce que je vais devoir faire au niveau bas de ma fonction de ma méthode c sharp je vais devoir continuer donc ainsi de suite je vais devoir faire ça et là bah pareillement ici vous pouvez voir que si 2 est plus grand que 3 alors on inverse en reposition mais c'est pas le cas bah qu'est ce qu'on fait bah sinon on passe au suivant donc je passe au suivant et je teste à chaque fois et on va refaire ça plusieurs fois évidemment on va avoir plusieurs passages dans cette liste donc ici on va balayer la liste tant qu'un nombre est plus grand que le suivant mais à partir du moment où on va balayer la liste et que bas il n'y a aucun nombre qui va être plus grand que le précédent c'est à dire que toute la liste sera trié bas ce moment là ce sera trié alors c'est assez simple à mettre en oeuvre on va le faire tout de suite le tri à bulles et alors il n'est pas forcément le plus adapté parce que un petit peu gourmand ressources tout est bien que si vous avez des grandes listes il peut y avoir des beaucoup 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 de passages mais évidemment pour des petites listes et des choses par exemple pour trier alphabétiquement aussi parce que ça va être le même principe en fait tout simplement en utilisant des lettres on va utiliser une petite méthode différente mais vous allez voir que c'est très simple à mettre en oeuvre mais c'est pas le plus optimisé c'est pas le tri le tri à bulles et pas forcément le vraiment le plus optimisé c'est pas forcément le plus utilisé de ce fait là mais en tout cas il est toujours intéressant de le voir et vous pouvez l'utiliser dans vos jeux à partir du moment où vous n'avez pas des milliers de lignes à trier donc c'est parti on va tout de suite voir comment ça fonctionne dans unity alors c'est parti on va tout de suite partie d'une scène vierge neuve ici c'est une scène 3d et je vais créer un script créer un script pardon c'est sharp que je vais appeler tri underscore à bulles comme ça voilà peu importe et je vais affecter ce script à ma directionnelle light encore une fois peu importe je vais utiliser un tableau public on va le déclarer d'ailleurs tout de suite ensemble et on va s'en servir ici dans l'inspecteur pour pouvoir voir ce qui se passe au niveau de notre tri je vais ici premièrement commencer par déclarer une variable publique qui va être mon tableau qui va être de type string donc c'était un tableau je mets des crochets et je vais l'appeler tout simplement tableau et je vais le définir tout de suite je vais le remplir à la main on va mettre dedans par exemple des prénoms pour simplement trier donc on va faire égal on va mettre des accolades pour remplir notre tableau et on va ici entre guillemets mettre des prénoms donc on va commencer par zoé ensuite on va mettre un deuxième prénom alors volontairement ici je vais les mettre dans un mauvais ordre alphabétique un sinon ça n'aurait aucun sens on peut mettre bernard ici on va mettre ici jean par exemple ensuite on va mettre bernard ensuite on va mettre alors il faut que j'ai des prénoms qui me viennent à l'esprit ce qui n'est pas forcément facile jules je ne sais pas si yannès peu importe et ici on va mettre albert voilà toujours dans léa voyez ou quatre inch allez voilà ça sera un peu mieux et ici on va mettre tota par exemple on va mettre toto et on va finir par un prénom qui va passer devant qui va être par exemple les pardes et j'en ai pas encore mis on va mettre daniel voilà je ferme ici ma guillemets je fais un point virgule je fais un ctrl s pour enregistrer et c'est important ici on va aller voir dans unity ce qui se passe donc au niveau de ma direction light on a ici sa compile on devrait voir apparaître un tableau avec neuf éléments et on peut voir ainsi que l'élément 0 zoé arnaud jean bernard tout ça est venu dans l'ordre que je l'ai créé le but sera maintenant de trier ce tableau démarrage de mon script triabule et donc c'est parti on y va et on va voir tout de suite comment on peut faire alors on va avoir besoin d'une variable de type boolean pourquoi parce que je vous ai rappelé quand on a vu la présentation on va devoir faire des boucles dans ce tableau tant que tous les éléments ne sont pas triés dans le bon ordre donc on va créer une variable de type boolean qu'on va appeler finish par exemple pour feu finish voilà et qu'on va initialiser à faux on va dire que c'est égal à faux pourquoi parce que quand je démarre évidemment vous avez bien compris cette variable elle n'est pas vraie et on va s'en servir maintenant alors j'aurais pu faire la méthode de dans le start mais je vais la sortir donc je vais ici créer une méthode qui va s'appeler tri et je vais mettre en argument je vais passer un tableau en argument comme ça par exemple vous pourriez l'utiliser on va l'appeler table ici donc cette méthode pour moi n'existe pas mais je vais la lancer tout simplement au démarrage voilà et en argument évidemment je vais passer ici tableau voilà donc maintenant c'est dans cette méthode que ça va se passer on va voir comment on comment on va opérer alors cette méthode va me permettre ici de je vais devoir boucler sur mon tableau tant que ma variable finish qui est de type boolean n'est pas égal à true donc je vais utiliser une boucle while et entre parenthèses je vais dire que je fais j'effectue cette boucle tant que finish n'est pas égal à true tant que finish n'est pas vrai donc je vais mettre notre finish comme ça pour ceux qui ne savent pas ça revient au même que devait être finish égale faute maintenant la première chose que je vais devoir faire c'est je vais devoir faire une boucle au niveau de mon tableau mais ce que je vais faire je vais dire que finish est égal à tout vous allez comprendre pourquoi ensuite donc ici dès que je rentre ici je mets finish est égal à tout pourquoi parce que si jamais je ne rencontre ensuite pas d'élément à trier je vais laisser à true tout simplement par contre si j'en trouve un je vais tout de suite la passer à faux ce qui va me permettre en fait comprenez ici de quand j'aurais pas trouvé d'élément à trier de la laisser à tous ce qui va pour effet tout simplement du coup de ne pas être ri donc on va faire une boucle ici qu'on va définir donc je vais remonter un petit peu le code pour que vous voyez bien voilà donc ici forme entre parenthèses je déclare une variable qui s'appelle i de type in qui est égal à zéro j'initialise à zéro le deuxième argument tant que quoi tant que il en fait va être plus petit que tab point lente alors pas tableau enfin bien que ce serait pareil ici mais c'est pas grave c'est le tableau que je passe en argument mais attention je vais devoir faire moins un pourquoi parce que si on va voir au niveau d'unité pour ceux qui débutent vous allez vite comprendre c'est que ici au niveau de mon tableau vous pouvez voir que ça taille de neuf pourtant je n'ai que 8 éléments et oui parce que ça démarre à zéro donc ça le tableau point laine 20 de neuf et moi je vais parcourir chaque index sauf que l'index neuf n'existe pas en fait il va commencer ici on va devoir faire le 0 le 1 le 2 et jusqu'au 8 donc ce sera toujours moins un en fait tout simplement mais ça c'est de la logique vous avez retrouvé assez souvent dans le développement c'est pas bien compliqué à combien difficile à comprendre et le dernier argument c'est tout simplement qu'est ce qu'on fait avec la variable qui alors pardon voilà eh ben on va l'incrémenter en faisant un i++ à chaque passage en fait dans la boucle donc qu'est ce qu'on va faire dans cette boucle fort eh ben on va devoir devoir de nouveau faire une condition donc là on va tester on va faire if et là on va prendre notre tableau qu'on a passé un argument et c'est là où je vous disais i donc i démarre à zéro et va jusque 8 donc c'est parfait et là on va devoir comparer alors si c'était des nombres ce serait facile on ferait plus petit plus grand là on va devoir utiliser en c sharp pour unity compare alors je vais essayer de vous montrer ça attendez alors déjà c'est pas excusez moi je sais pas pourquoi on voit que hop c'est des crochets voilà et point compare compare to et là ça va nous permettre en fait de comparer tout simplement des lettres alors comment ça fonctionne en fait soit si c'est égal ça vous renvoie 0 moins 1 si c'est si la lettre est plus petite même si c'est des lettres c'est à dire si elle est plus grande si par exemple c'est b ça va me renvoyer moins 1 et si a est comparé à b a va être plus grand donc ça va renvoyer plus alors allez voir la documentation officielle d'uniti mais c'est à peu près comme ça que ça fonctionne il me semble de mémoire et de toute façon va vite se rendre compte en fonction ce sera soit peu moins 1 ou plus 1 et donc on va vite s'en rendre compte donc on compare à quoi eh ben tout simplement ici au suivant donc ça va être tab et là l'index ça va être tout simplement i plus 1 donc on va comprendre comparer avec celui qui suit tout simplement c'est logique c'est exactement ce qu'on a vu et là on va dire qu'il est plus petit que 0 donc s'il est plus petit que 0 ça veut dire automatiquement comme je vous ai dit que l'élément par exemple 0 et la lettre sera plus grande alphabétiquement même si ça va que la suivante tout simplement vous avez compris donc si j'en trouve un qu'est ce que je fais bas dit tout de suite j'ai dit que finish est égal à force bah oui parce que du coup le tableau est pas fini ça c'est sûr et ici on va déclarer une string qu'on va on va s'en servir pour stocker temporaire parce qu'évidemment maintenant je vais devoir faire mon inversion pour faire mon inversion mais je vais simplement stocker le contenu du tableau i plus 1 dans cette variable donc je vais tout simplement ce que c'est pour faire mon inversion donc c'est pas bien compliqué un tab entre index i plus 1 donc je prends ici le i plus 1 et je le stocke dans cette variable temps et tout simplement maintenant je vais faire mon inversion c'est à dire que je vais dire que tab i plus 1 que je viens de stocker d'antan d'antan dans la variable temps donc j'ai bien là je l'ai en mémoire donc je vais pouvoir la rappeler je vais tout simplement dire qu'elle est égale à tab i donc voilà maintenant je me retrouve aussi avec les mêmes nombres dans le tab i et tab i plus 1 donc maintenant je vais me servir de ma variable temps pour l'assigner tout simplement dans tab i comme ça on a fait l'inversion voilà tout simplement et là on devrait avoir quelque chose qui fonctionnait vu c'est simple pas compliqué donc j'enregistre ici je vais lancer je vais faire un petit play et si tout fonctionne au start ça va appeler ma méthode et ma méthode devrait mettre tout ça dans l'ordre c'est parti on teste alors c'est un peu de mal à se lancer ah et voilà je l'ai mis en plein écran chose à ne pas faire on recommence et là on peut voir que effectivement ça s'est bien trié mais dans l'ordre inverse comme vous pouvez voir donc ici du plus grand au plus petit a b c on peut voir que c'est bien alors comment faire pour choisir le sens ben vous l'aï dit tout à l'heure c'est assez simple ici on a dit plus petit que zéro ben là on va mettre plus grand et ça va être par ordre alphabétique en fait en partant de a donc je fais un ctrl s pour enregistrer donc ici la ligne de comparaison comme je vous ai montré comme je vous ai expliqué tout à l'heure et là si maintenant je lance ma scène je devrais avoir un tri par ordre alphabétique en partant de a en ordre de croissant et des croissants donc pouvez voir arnaud bernard catherine daniel jean jules tout ça et dans le bon ordre on pourrait évidemment créer un argument pour choisir le sens de tri mais vous avez bien vu que c'est très simple à faire donc voilà comment on fait pour trier faire utiliser le tri à bulles avec unity et trier des lettres mais voilà comment on va faire avec des chiffres bas ça va être assez simple on va adapter ici notre code tout simplement ici je vais le commenter pour qu'il soit plus stocké je vais déclarer de nouveau un tableau public mais qui va être ce coup ci de type hint et dedans je vais stocker tout simplement des des noms des nombres des nombres de type in donc je vais l'appeler de nouveau tableau on va dire qu'il est égal à quoi dans la on va mettre de nouveau des accolades et on va trier ça on va mettre des chiffres donc on va mettre 8,1 1,9 virgule 6,7 2,4 5,3 voilà on a des chiffres qui sont complètement dans le désordre le but étant ça donc évidemment je fais un ctrl s je fais très vite pour vous montrer mais évidemment ça va compiler et ça devrait changer alors mon ctrl s a pas pris je vais enregistrer à c'est parce que j'ai ici certainement une erreur donc peu importe c'est ça va être mis à jour après donc ici j'ai une erreur bah oui parce qu'ici on attend un type string alors que je vais devoir modifier ici en int tout simplement donc l'erreur disparaît mais j'en ai une ici évidemment parce que si alors pourquoi je j'ai cette erreur on va devoir tout simplement rectifier ça déjà ici ça va être habillé aura plus de comparaison mais plutôt ici est plus grand que voilà donc évidemment dans la boucle est ce que le table d'index i est plus grand que table i plus 1 c'est à dire que celui le premier élément est plus grand que le suivant est du coup et ben ensuite on va devoir adapter ça aussi ici c'est pas une type string mais ça va être un type int donc il te temps parce que sinon je vais avoir un problème alors j'ai ici encore voilà une de trop et voilà donc il suffit tout simplement d'adapter ici notre code donc je vais faire un ctrl s ce coup si j'ai plus d'erreur et on devrait pouvoir voir ici ça qui compile et notre tableau alors qu'il met des zéros partout qu'est ce que j'ai fait alors on va aller voir ça tout de suite alors j'ai simplement duré affecté ici mon script chez parce qu'il s'est passé fin peu importe vous pouvez voir mon tableau ici et bien là et si maintenant je fais play normalement ça devrait se trier et on peut voir que je suis bien ici en ordre de croissance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 il est bien trié correctement et évidemment je vais retourner au niveau du script et si je veux le trier dans l'ordre là il est en ordre croissant décroissant bah tout simplement je vais inverser ici le sens et je lance on va sélectionner notre alors je vais pas le lancer ici tout de suite là on peut voir que je suis bien ici 9 8 7 6 5 4 3 2 1 voilà donc si je fais play ici je coupe donc je suis bien au projet je le lance et là ça va trier dans l'ordre décroissant donc voilà 9 8 7 6 5 4 3 2 1 vous savez maintenant utiliser l'algorithme de tri à bulles ou dit aussi de tri de comparaison pouvez voir que c'est simple à mettre en oeuvre ça peut être utile on peut le transformer facilement dans une fonction même une classe pour se l'utiliser dans les projets ça peut être toujours intéressant de pouvoir trier des données donc voilà maintenant vous savez faire ça moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto alors j'espère que ça va vous plaire surtout si c'est le cas un petit pouce bleu si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous et allez voir régulièrement comme je l'ai dit sur le site internet upln.fr parce que je mets beaucoup d'articles écrits je suis actuellement un petit peu absent je vous ai expliqué quelques petits endis de santé vont me faire je vais être absent à mon avis une bonne semaine encore ici j'ai eu l'occasion de créer cette vidéo avant de rentrer à l'hôpital donc je la fais tout de suite et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye surtout un petit pouce bleu abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre un commentaire et aller voir le site où je crée plutôt des articles à l'écrit bye bye et à